hello les autonomistes alors dans la précédente vidéo je vous expliquais un petit peu le le cheminement du projet et pourquoi on a comment on a entrepris ça et pourquoi et là j'ai envie de passer un peu plus de temps sur la partie autonomie et pourquoi on vit cette autonomie alors on n'est pas dans une logique survivaliste c'est pas un projet survivaliste qu'on mène c'est un projet plus viva liste reprendre l'expression qu'a utilisé sabrina et en fait ça part d'un constat qui que j'ai commencé à faire en 2009 après avoir regardé la conférence de dalgore bush sur le changement climatique c'est à ce moment là que j'ai pris une première bave dans la gueule sur l'impact de l'homme sur son environnement et j'ai commencé vraiment à ce moment là à me dire ouais que là il y avait des choses à faire et puis au fur et à mesure il ya des rapports du giec qui sortait il ya le rapport midoze de limit of growth que vous connaissez peut-être qui sont des mains plein de rapports scientifiques qui nous montrent que malheureusement notre mode de vie n'est plus du tout symbiotique et n'est plus du tout connecté à ce que la terre peut nous offrir en termes de ressources en clairement mais on est complètement déconnecté il ya une phrase célèbre qu'on entend souvent maintenant c'est une croissance infinie dans un monde fini est complètement fou c'est c'est complètement absurde de vouloir persévérer dans cette dans cette lancée donc du coup on s'est demandé avec magali comment on pourrait essayer d'en sortir en fait là je reprends aussi une phrase de bernard werber qui disait n'essayez pas de changer le système des modèles et au travers de ce projet on essaye de finalement à notre petite échelle de changer en tous les cas déjà notre environnement à nous et puis après l'environnement autour parce que je pense que ce projet va amener énormément de gens qui vont s'intéresser à cette maison qui vont peut-être découvrir la permaculture découvrir l'économie énergétique découvrir comment on retraite des eaux enfin bref on espère que ce projet permettra de rayonner plus largement et de faire des émules et finalement de voilà de changer de manière plus localiser les choses parce que c'est un constat que je fais aujourd'hui aussi c'est que j'ai l'impression que malheureusement on peut pas espérer que les choses arrivent d'en haut on voit tous ces échecs de coop de ces tentatives d'essayer de changer les choses elle mène absolument à rien donc politiquement parlant on peut rien espérer pour que les choses s'améliorent donc je crois qu'il n'y a plus qu'une seule manière de procéder c'est vraiment d'actionner ce qu'on peut actionner à notre échelle et donc de là j'en reviens à l'autonomie c'est que du coup voilà on cherchait par ce projet à être plus plus autonome sur des questions alimentaires énergétique enfin ouais tout c'est tous ces aspects parce que on sent que on va vers quelque chose aussi qui a potentiellement pourrait à un moment donné craqué quoi les collègues psychologues parle de wade effondrement et je pense qu'effectivement que ce soit un effondrement écologique un effondrement économique un effondrement sociétal si on n'est pas préparé à plus de résilience et d'autonomie on va forcément vers vers quelque chose qui risque d'être douloureux quoi c'est ça va se faire ça va se faire violemment je pense enfin tous les cas c'est les gens qui n'auront pas anticipé ça vont se retrouver un peu le bec dans l'eau et vont avoir du mal à réagir face à cette à ce système qui voit qui n'est pas résilient quoi c'est une fois qu'il ya une il ya quelque chose qui casse malheureusement système il n'est pas en capacité de se remettre en route donc donc on revient un peu dans une dans un mode où il faut il faut se subvenir soi-même à ses propres besoins donc voilà l'idée de la maison c'est c'est un peu pour ça qu'on l'a eu c'est qu'on s'est dit ben on veut mon cas d'effondrement mon cas de choc être en capacité de pas de pouvoir ne pas dépendre entièrement du système global on n'est pas en autarcie en dépendre encore des autres dont localement mais voilà on voulait voulait avoir cette capacité de pouvoir rebondir si vraiment il devait y avoir quelque chose qui venait à gripper la machine qui est fortement mal mal engagé enfin c'est vrai que c'est assez fou juste pour la petite histoire et pour terminer cette vidéo on a commencé ce projet le premier coup de pelle de du terrassement a été fait le premier jour du confinement c'est là où on s'est dit putain c'est je sais pas si c'est un signe mais en tous les cas voilà c'est on sentait qu'on arrivait lors cette crise sanitaire qui est loin d'être terminée nous amène vers une crise économique à mon avis dont on en sent encore à peine les conséquences donc voilà ben je voulais partager ça avec vous et peut-être que je serais amené de faire d'autres vidéos un peu sur ces aspects là politico-économique enfin bref j'aime bien partager ces choses là donc si ça vous intéresse je continuerai à peut-être faire d'autres vidéos de ce genre voilà les autonomies je vous dis à très bientôt pour des vidéos promis sur le chantier allez à très vite ciao